Notre reportage avait commencé vers 19h hier soir. Il s'agissait de suivre des militants écologistes, défenseurs du loup, pour comprendre leur méthode d'action et leur motivation. Deux heures plus tard, c'est un tout autre reportage qui commençait. Bloqué à quelques mètres d'une route départementale par un tas de fumiers et de lisiers. A la manœuvre, des agriculteurs prêts à en découdre. Tu veux prendre des photos ? Nous on joue plus, ça te trouve du cul. Très vite, il cible notre équipe, pendant une vingtaine de minutes. Calmez-vous, fais-tu chier ! Le fessier, tu comprends ça ? Fais gaffe, ta gueule ! Calmez-vous, calmez-vous ! Il a les vaches, il ne souffre pas, les vaches qui sont de l'eau ! Les agriculteurs sont à cran. Le loup a dévoré plusieurs génisses ces dernières semaines. Notre matériel est jeté par terre ou confisqué par la force. Tu me rends mon outil de travail ? Le chemin forestier se transforme alors en souricière. Il ne fallait pas en venir, voilà ce qu'on fait. Tu fais du fumier jusque là pour vous en aller. L'objet de toute cette colère est juste à côté, dans un champ. Une carcasse de vache attaquée par le loup et volontairement laissée sur place par les agriculteurs pour attirer le prédateur et le tirer. Une démarche contestée par les militants qui arrosent la carcasse avec du parfum pour éloigner les loups. C'est une odeur qui lui est pas familière, qui est plutôt répulsive pour lui, donc il va pas approcher. Le but c'est qu'effectivement qu'il ne revienne pas sur la carcasse. Je crois pas que ce soit autorisé d'attirer un loup pour le tirer dans le cadre des tirs de défense renforcés. Donc le fait de laisser une carcasse comme ça en place avec les animaux en plus, le stress que ça peut générer pour eux, je trouve ça juste illégal aussi. Les gardes de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, n'ont pas pu tirer le loup hier soir. Seule l'arrivée des gendarmes a permis de séparer les militants et les agriculteurs. De toute façon, leur côté c'est zéro loup, donc voilà, il n'y a pas de discussion comme ça. Dans quelques jours, le ministre de l'Agriculture doit se déplacer à Pontarlier pour parler du loup, justement.